Il dira par exemple que le pétrole, la SNH a déclaré pour le trésor public 1 500 milliards de contributions au budget. Sachez qu'il y a eu le double. Sachez qu'ils en ont eu pour le double. Alors la question c'est celle-ci. Où est la moitié, l'autre moitié ? Que fait l'État ? Que fait Paul Biya et ses amis du gouvernement avec l'autre moitié des revenus du budget du carburant ? Depuis, je me situe seulement à 2003, c'est-à-dire à la reversée de cette moitié-là dans le budget de l'État. C'est-à-dire dans le trésor, la moitié. Alors je me pose la question, parce que quand il dit 1000 milliards c'est beaucoup. Alors les autres 1000 milliards et 1500 milliards de chaque année, depuis 20 ans, qu'est-ce qu'il y en a fait avec ses amis ? C'est ça le véritable souci madame, parce qu'il faut faire toute l'attention, dans la comptabilité publique. On parle toujours à Valère Bessalon, on parle donc de cette augmentation du prix du carburant à la pompe. Et on voudrait parler de, c'est vrai le président de la République a dit dans son discours qu'il allait accélérer le processus de reconstruction de la Sonara. Mais est-ce qu'on peut prétendre à une levée totale de la subvention faite au carburant sans que pour autant la Sonara ne soit achénie ? Je voudrais poser certaines questions, parce que c'est une question que nous avons déjà eu à débattre ici, à plusieurs reprises. Je crois que lors de l'analyse du discours du président, j'étais ferme dessus, sur un autre plateau, pour dire qu'il y aura cette augmentation. Donc je ne suis pas surpris. Je voudrais peut-être, à partir de ce qui a été dit, ramener deux ou trois choses. Le président ne peut pas dire qu'il va accélérer le processus de construction, de reconstruction de la Sonara. On va dire deux ou trois choses. Ces 1 000 milliards de subventions, il nous a annoncé l'année dernière, avec la coupe de cette année-là, de janvier 2023, il a fait des économies de 360 milliards. Donc il était à 640 milliards de subventions pour l'année 2023. Alors le 31 décembre, il nous annonçait qu'il comptait baisser encore la subvention. Ça veut dire que tel qu'il est parti, avec l'augmentation qu'il a faite, en faisant des petits calculs, le président fera une économie sur la subvention d'environ 240 milliards encore. Ça veut dire que cette année, il devra subventionner encore le carburant pour 400 milliards. Ça suppose qu'en fait, il n'a pas fini de faire une coupe sur les économies des Camerounais. C'est-à-dire qu'il y aura encore une autre augmentation l'année prochaine, puisque son objectif est d'arriver à un plancher zéro de la subvention. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes en train de nous déporter vers le 1 100 francs ou 1 200 du super à la pompe d'ici fin 2025. Ça, c'est théoriquement ce qui s'en vient. L'autre chose aussi, c'est qu'en fait, une augmentation de 5% de salaire subodore en résime des équilibres, comme le disait le DPA Bénin tout à l'heure, qu'en fait, les Camerounais, les salaires des Camerounais, du moins puisqu'il s'agit des fonctionnaires, des agents de l'État, seront revus aussi à la baisse. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une équivalence entre la hausse des salaires et la hausse du carburant, puisqu'en fait, les deux sommets ne se tiennent pas. Le sommet des salaires est plus bas que le sommet du carburant. Je le dis simplement comme ça pour que ceux qui ne comprennent pas les logiques économiques à la maison ne comprennent facilement. Ça veut dire qu'en fait, il a juste adouci un peu la dépense du salarié. Mais en fait, le salarié sortira beaucoup plus d'argent encore qu'il ne reçoit de l'État pour adoucir le coût du carburant. Je voudrais aussi dire qu'en fait, 1000 milliards, c'est rien du tout pour le Cameroun. C'est rien du tout pour le Cameroun, pour la subvention. Et c'est même un ridicule qu'on ait amené le président dans cette logique de mentionner une subvention qu'il aurait l'envie de baisser ou d'annihiler. Parce qu'en fait, quand vous regardez seulement ce qu'apportent les chiffres de la SNH, la SNH contribue au pétrole du Cameroun contribue, je pense qu'il y a eu une baisse entre temps, à hauteur d'environ 2500 milliards. Avant même, c'était 3500 milliards. Mais seulement, il faut savoir que c'est jusqu'au tour des années 2003 qu'en fait, que le président a levé le pied. Parce qu'en fait, il faisait exactement comme son prédécesseur à Idjou. C'est-à-dire que les fonds du pétrole étaient des fonds noirs complets. C'est-à-dire qu'ils n'entraient pas dans le budget de l'État. Donc, ils se calculaient hors budget de l'État. Avec la pression de la Banque mondiale et du FMI, le président a finalement cédé pour moitié des exigences. C'est-à-dire que c'est la moitié des revenus du pétrole que l'on envoie dans les caisses, dans le trésor public. Ça veut dire que chaque année, quand vous regardez la structure du budget de l'État, et qu'on vous dira par exemple que le pétrole, la SNH a déclaré pour le trésor public 1500 milliards de contributions au budget, sachez qu'il y a eu le double. Sachez qu'ils en ont eu pour le double. Alors la question, c'est celle-ci. Où est la moitié, l'autre moitié ? Que fait l'État ? Que fait Paul Biya et ses amis du gouvernement avec l'autre moitié des revenus du budget du carburant ? Depuis, je me situe seulement à 2003. C'est-à-dire à la reversée de cette moitié-là dans le budget de l'État. C'est-à-dire dans le trésor. La moitié, hein. La moitié. Alors je me pose la question, parce que quand il dit 1000 milliards, c'est beaucoup. Alors les autres 1000 milliards et 1500 milliards de chaque année, depuis 20 ans, qu'est-ce que Biya en a fait avec ses amis ? C'est ça le véritable souci, madame. Parce qu'il faut faire attention. Dans la comptabilité publique, nous savons ce que le SNAJ reverse aux finances, puisque c'est dans les budgets. Mais l'autre moitié-là, qu'est-ce qu'ils en ont fait jusqu'à aujourd'hui ? Je vous dis une chose. Le pan de la SONARA, qu'on a brûlé, qui a été incendié par la France, est justement à coûté près de 600 milliards à l'État. 600 milliards seulement. Seulement. C'est-à-dire que c'est le pan qui devait permettre au Cameroun de ne plus exporter son pétrole brut afin d'en acheter un pétrole léger pour la consommation domaine. C'est-à-dire de raffiner localement notre propre pétrole brut. Afin qu'on tue tous les réseaux des armateurs, des intermédiaires et des traders qui sont au milieu et qui se sucrent sur la vente et le rachat du pétrole pour le Cameroun. Vous comprenez ce que je dis ? Non, ne me coupez pas, madame. Non, c'est votre question. Je suis dans votre question, madame. J'ai un film. On évolue. Alors, ce que je dis, c'est ceci. Si ça a coûté 500 milliards et on a mis le feu, alors si je calcule 1500 milliards en moyenne, je mets même 1000 milliards en moyenne qu'ils mettent dans le noir depuis 20 ans, madame, nous sommes à 20 000 milliards que le pétrole a généré dans le noir pour le Cameroun de Paul Biya, pour les amis de Paul Biya et lui-même. C'est-à-dire les fonds du pétrole hors budget. Vous comprenez ? 20 000 milliards. Dites-moi, nous savons tous que la SNH a des comptes offshore. Dans tout le monde entier, nous le savons, que ce soit en Suisse, que ce soit dans les barmes, que ce soit partout. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent jusqu'à aujourd'hui ? Vous avez entendu les affaires Glencore. Les affaires Glencore où les gens vous disent qu'ils ont mené des mallettes d'argent, de cash, aux membres du gouvernement et aux gestionnaires du pétrole camerounais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que l'argent du pétrole aujourd'hui, l'autre partie de l'argent du pétrole qui n'est pas déclarée dans le budget de l'État est utilisée à des fois autres. Pourquoi Biya nous fait ça ? 1 000 milliards, c'est rien du tout. Et quand je dis 1 000 milliards, c'est rien du tout, je trouve encore de la méchanceté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, madame, rassurez-vous que le prix du pétrole, quand le Camerounais voit 840 francs sur le super, c'est qu'en fait, l'État a au moins 28 postes de taxes dans la structure de ce prix. 28 taxes ! Vous comprenez, madame ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Biya, il vous dit 840 francs, mais en fait, ses amis et lui prennent environ 400 à 500 francs dans le prix du carburant du super. Vous comprenez, madame, ce que je dis ? Ça veut dire ceci, ça veut dire qu'il nous fait penser qu'en fait, il est difficile pour lui de gérer aujourd'hui le pétrole au Cameroun parce qu'il met une subvention. En fait, c'est qu'il est en train de donner d'une main, c'est-à-dire, et de reprendre une autre à travers les taxes. Alors, je sors, madame. Je sors, madame. Vraiment, il faut lire, madame. Ce genre de questions, je ne les aime pas parce que quand vous nous donnez un sujet, ça suppose que vous avez fait le contour. Vous avez fait le contour. Alors, je vais terminer en disant que aujourd'hui, la question de Sonara 2010, je l'ai évoqué ici, il y a peut-être trois semaines, avec M. Motouk. Il a préféré mettre M. Motouk en prison alors que c'est M. Motouk qui avait engagé à son arrivée en 2002, le Sonara 2010. Ça dit qu'il faut absolument que nous raffinions notre pétrole. Ceux, justement, qui sont dans la chaîne de bénéfices du rachat et de la vente à l'international du pétrole camerounais, ont monté un dossier contre Motouk et l'ont fait mettre en prison parce que Motouk était tombé sur le poteau rose contre les rétrocommissions. Donc, aujourd'hui, M. Biya ne peut pas venir nous dire que, en fait, ce qu'il fait là, c'est ce qu'il devrait faire. Nous attendons plutôt de lui qu'il mette la main sur ces réseaux-là, que ce soit les réseaux de corruption, que ce soit les réseaux de bakshish, les réseaux de rétrocommissions qui pompent les caisses de l'État à plus de 1 000 milliards chaque année des cas et des cas, nous en avons. D'accord, merci beaucoup. La ville de Yaoundé a des hôtels, mais alors il y a Telop Hôtel. Regardez. Appréciez, confirmez par vous-même le luxe. Que du bonheur. Telop Hôtel vous loge dans un cadre féerique autour d'une tranquillité absolue. Des chambres standards, en passant par des chambres VIP, toutes climatisées, câblées et surtout avec eau chaude. Telop Hôtel, c'est aussi son snack-bar, restaurant VIP avec Wi-Fi, aux menus et liqueurs paradisiaques et son parking sécurisé qui vous rassure. Vous souhaitez alors vivre et loger dans un cadre paradisiaque lorsque vous êtes à Yaoundé. Rendez-vous à Telop Hôtel. Telop Hôtel est situé à Yaoundé, à Y-Escalier, face Marie-Albert Prestige. Telop Hôtel, le luxe à la portée de tous. Telop Hôtel est situé à Yaoundé, à Y-Escalier, face Marie-Albert Prestige.